C'est une initiative d'Hélène Mandreau dans le précédent mandat que nous avons poursuivi et à laquelle nous avons donné suite en partenariat avec Daniela Lembrezeau qui est la star vedette de cette émission et avec qui j'ai déjeuné l'an passé en compagnie de Madame le maire de Montpellier. En l'occurrence la productrice de l'émission qui sera présentée par Tate Sébastien et Alida Touéry. Voilà donc je vais vous donner la parole pour l'ensemble de la manifestation et puis après je vous indiquerai ce qu'a fait l'avis de Montpellier eu égard à cette manifestation, de quelle façon nous participons à vos côtés et de quelle façon les adjoints également ont été impliqués dans l'événement. C'est à vous Daniela. Alors nous serons là donc avec France 2, France Télévisions le 21 juin pour cette fête de la musique. Nous avons installé, nous aurons installé d'ici là une grande scène, c'est pas exactement place de la comédie, peut-être que vous pouvez expliquer où c'est exactement parce que l'on trouve ça un nom, c'est l'esplanade. Oui c'est tout à côté, ça se touche avec la place de la comédie. C'est un coup de repérage mais je ne savais pas exactement le nom, voilà donc c'est l'esplanade plutôt, l'opéra étant à droite de la scène mais il y aura évidemment des plans qui montreront tout ce bel espace qui j'espère sera occupé par de nombreuses personnes venues partager ce moment de fête et de musique. La fête de la musique, elle a été créée, vous le savez tous évidemment, en France en 82 par Blackland, c'est une vraie carité nationale puisque depuis 85, il y a une centaine de pays qui nous ont emboîtés le pas et qui font aussi la fête de la musique comme nous sur cinq continents. C'est un moment important, c'est devenu vraiment un moment incontournable, tout le monde connaît cette date du 21 juin et de la fête de la musique. On a voulu nous depuis l'an dernier à Marseille avec la société Négelprod que je dirige et France 2 redonner un côté très festif, très familial, très populaire à cette fête de la musique qui avait pendant quelques années été produite à Carcassonne par Nagui et qui était disons dans un lieu déjà qui était plus fermé, dans un lieu totalement ouvert, on veut vraiment faire partager l'événement à tous les habitants de la ville et de la région d'ailleurs. J'espère qu'il y en a beaucoup nombreux des environs et qu'il y a un temps partout et la mission préférée veillera à ce que tout se passe formidablement bien. Ça s'est très bien passé l'année dernière à Marseille, donc tout à coup on a vu aussi une autre image de Marseille à la télévision avec la possibilité de faire une grande fête familiale et une grande fête transgénérationnelle, d'où la programmation que nous avons choisie, toutes les musiques évidemment. On s'est tourné un tout petit peu vers l'Espagne aussi cette année, d'abord parce que c'est festif, parce qu'on en avait envie, parce qu'on n'est pas loin de la partie de Chico et de Jipsy qui sont les invités entre autres de cette fête de la musique, parce qu'on avait envie de guitare ici à Montpellier, de chaleur, de bonheur, de convivialité, de partage, de bienveillance, sur les valeurs que nous avons envie de transmettre dans cette fête de la musique. Vous avez eu un petit dossier qui a été fait des services de communication de la mairie, où vous avez toute la liste des invités. On a appris récemment que Franchita Wurst, qui a gagné l'eurovision, viendrait nous rejoindre, ce qui semble être un gros événement national, vu le nombre de demandes qu'on peut avoir de journalistes sur ce sujet. Elle sera justement accompagnée, elle, dans sa chanson, la chanson de l'eurovision, par l'orchestre, l'ensemble vocal de Montpellier. Donc l'idée, évidemment, le souhait de Maire, Philippe Sorel, qui a donc repris à la suite d'Hélène Mandron ce gros projet de la fête de la musique, et on le remercie, évidemment. Son souhait, c'était que nous intégrions des artistes de Montpellier, que la ville fasse vraiment partie de la fête. Évidemment, ça tombait très bien, mais ici, on en avait envie. L'idée n'est pas du tout d'arriver et de dire, voilà, on fait une grande fête qui n'a rien à voir avec les lieux. On avait vraiment envie de s'inspirer de la culture ici, des gens et des talents. Alors après, quand on dit talent, on ne dit pas concours de talent. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de donner une première chance à des jeunes artistes. Ce n'est pas l'objet ni le concept de cette émission. En revanche, nous avons fait appel à l'ensemble vocal de Montpellier. Vous aurez aussi une petite fiche pour vous écrire un petit peu tous ces artistes qui seront parmi nous. Nous avons fait appel aussi à un petit groupe qu'on a trouvé très sympathique. C'est Green Air. Ce sont des enfants qui ont entre 10 et 12 ans. Alors, il y a Cyprien à la basse, Simon à la batterie, Zoé au chant, Jade au clavier et Victor à la guitare. Et ils vont accompagner des artistes qui chanteront belle, 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 comme François avec ses petits enfants dans l'orchestre. Ça sera, je pense, assez mignon. Nous avons aussi les cordes de Montpellier. Donc, c'est l'orchestre contrepoint de Montpellier. C'est lui qui accompagnera cet orchestre Conchitaverse pour sa chanson. Ils accompagneront aussi Inguila, Katzenkrizz, qui seront 13 ans, et Julie Nelcy, plus des danseurs de la région et d'autres artistes, comme Greg Lafargue, que certains d'entre vous doivent connaître, j'imagine, chanteur, guitariste, dont on a trouvé qu'il avait beaucoup de talent, et DJ Andy, qui mixe, vous le savez peut-être, si vous êtes habitués des fêtes nocturnes, dans les boîtes, la boîte bleue, au Chaux-Rourdes, ici à Montpellier, et puis dans les boîtes de Saint-Tropez ou de Miami. Voilà pour ce qui est de la programmation, de nos intentions. Je vais vous laisser peut-être la parole, et puis je répondrai ensuite à vos questions, évidemment. Moi, je voudrais remercier Daniela, parce qu'elle a intégré toutes les demandes que nous avions formulées, liées aux artistes locaux, qui font partie de ce grand événement, qu'est la fête de la musique 2014. Il y aura cinq scènes supplémentaires, qui ont été supervisées par M. de Saint-Jouan, adjoint au maire chargé de la culture, et Mme Astezano, directrice générale du service culture patrimoine. Esplanade du Pérou, d'abord, avec rock, pop. Ensuite, le plan Cabane, avec chanson, chanson française, Square Jean Monnet, avec de la chanson et du jazz. L'esplanade de la musique, classique, jazz, chorale et fanfare. Et puis l'esplanade de l'Europe, qui recevra le concert RTS, contrairement aux vœux que j'avais émis l'an dernier. Eh oui ! Eh oui ! L'an dernier, nous avions repoussé l'électro en dehors de la ville, c'était un accord que nous avions avec les riverains. Je vois que les consignes ont été particulièrement tendues, puisque je découvre le programme des cinq lieux de musique à cet instant même. Et je le déplore, puisque nous avions passé des accords avec les riverains. Donc avant de faire des choses, parlez-en, parlez-en. Sinon, vous aurez à négocier avec les riverains, puisque moi je ne me chargerai pas de ça. Je vous le dis clairement. Entre parenthèses, les quatre autres scènes ne sont pas discutables. Celle-là non plus sur l'électro n'est pas discutable, parce qu'RTS est de qualité, mais il eût été des lieux plus appropriés pour le faire. Ces cinq scènes vont venir compléter l'ensemble du dispositif qui sera mis en place par Daniela sur le centre-ville et qui fera l'objet aussi d'un certain nombre de mesures en termes de sécurité et d'organisation des commerces et d'organisation des transports pour lesquels l'adjointe Marie-Hélène Santarelli, adjointe à la sécurité, a été présente sur ce dossier, aux côtés des services de l'État et de M. le Préfet à qui je vais donner dans un instant la parole. Ensuite, je remercie aussi Brigitte Roussel-Galiana qui est l'adjointe déléguée au commerce, puisqu'il va y avoir un rythme des commerces lié à la place de la comédie et à l'esplanade qui va être un peu bouleversé, où il y a des accords qui auraient été faits. Et je remercie pour cela la présence de mon ami André Deljari, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, qui est présent et qui a tenu à être présent à nos côtés. Et enfin, mon ami Abdil Kandoussi, qui est le président de la TAM, la Société des transports montpellierains qui gère les transports en train de rouer, qui a mis toute une série de dispositifs. Et je lui donnerai la parole tout à l'heure pour qu'il nous l'explique, puisque là, en termes de transport, ça va de façon très précise bouleverser l'ensemble des fonctionnements urbains. Donc, Marie-Hélène Santaroli, qui s'est occupée de la police municipale, et que je tiens à remercier pour le travail qui a été fait sur le festival des sports extrêmes, qui a été un véritable succès cette année. Merci Marie-Hélène, et merci à la police municipale d'avoir travaillé autant. Et puis, merci à Cédric, c'est réel le concert. Quand on est un nouvel adjoint, c'est normal qu'on ne soit pas au courant de tout. Mais c'est normal aussi que les services vous mettent au courant, M. Adjoint. Ensuite, je remercie Brigitte Roussel, qui a beaucoup travaillé avec les conversants, avec le syndicat des années-marchés, avec tous les syndicats du centre-ville, pour que l'action se fasse de façon la plus facile, la plus entendue possible. Lorsqu'on parle de fête, avant tout, il faut parler de réussite de la fête. Un moment festif n'est pas un moment où, bien évidemment, les sujets de sécurité doivent être au centre des débats. Néanmoins, une fête réussie, c'est aussi un certain nombre de mesures que doivent prendre en responsabilité ceux qui ont la charge de l'université pour que cette fête se passe bien et pour que la sécurité de tout le monde soit assurée. La sécurité, c'est évidemment la sécurité civile, c'est-à-dire le secours, parce qu'il peut toujours y avoir des personnes évidemment blessées ou qui font un malaise, surtout quand on parle de 100 000 personnes, ce sera le cas, je crois, à l'occasion de cette soirée. Et puis c'est aussi la sécurité publique, avec la sauvegarde dépersonnée des liens et la prévention de troubles éventuels à l'heure publique, ce que le personnel nous fait. Alors je voudrais simplement dire que sur ce dossier, comme sur tous les autres, M. le maire, nous avons, vous et nous, travaillé les deux concerts. On est sur un sujet de coproduction de sécurité que l'État, à travers ses bras armés, que la police nationale notamment, ne prétend pas avoir le monopole de la gestion de ces questions. Et soyez certains, M. le maire, ainsi que Vincent Paréli, a dû voir la sécurité, que nous sommes dans une dynamique de coproduction de sécurité, et que toutes les choses se passent bien. La ville de Montpellier a reçu 500 000 personnes très récemment, à l'occasion de l'office. Ça s'est globalement bien passé, ça s'est même très bien passé. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que cet événement qui a reçu une rénovation, pour moi, se passera à lui aussi. Très bien. On pourra ajouter, si je suis questionné, de réponse technique, je ne voudrais pas vous redire le propos et laisser donc la parole à la fête. Merci M. le Préfet. Et merci à l'État d'être avec nous sur les grands événements et la coordination entre la police municipale et la police nationale est toujours très, très utile pour l'ensemble de nos concitoyens. Mme Roussel, j'aimerais que vous donniez un petit mot. Dites-nous un petit peu ce qui a été fait avec les commerçants de la place de la Comédie. parce que c'est important que vous l'indiquiez aux journalistes qui sont là. Il faut dire la vérité au Montpellier. Allez-y Mme Roussel. Mme Roussel, allez-y, allez-y, parlez, parlez. Ce que j'ai fait, en termes très simples, j'ai expliqué la foule qu'il y aurait la veille déjà le 20 puisqu'il va y avoir toutes les répétitions des artistes et le jour même, dans l'après-midi, il y aura également des répétitions. Donc j'ai vivement conseillé et même après un petit peu fermement conseillé de ne pas sortir les terrasses le jour même, le 21. J'ai conseillé et même demandé fermement à ce que toute boisson soit servie dans un gauvelet plastique pour éviter tout projectile, c'est-à-dire éviter les canettes en fer et les bouteilles en verre. Donc ça, ce sera interdit. Je repasserai également pour redonner ce conseil avec une note écrite avec le sous-directeur des services commerciaux, M. Lopez, ici présent. Nous allons repasser et aller revoir tous ces commerçants mais je pense que nous allons même monter un tout petit peu plus haut en aval vers la place Jean Jaurès et un tout petit peu plus bas. Tous les cafés présents doivent absolument, je pense, faire très attention à leur terrasse ce jour-là. Donc j'ai déjà prévenu deux ou trois bars et à deux heures du matin, M. le maire a demandé à ce que tout soit terminé. Voilà. Nous avons bien, bien fermement expliqué que nous tenions particulièrement à la sécurité ce jour-là parce que le mouvement Excel ne doit pas se reproduire à Montpellier. Ce sera une fête familiale et donc on ne doit rien avoir comme gêne pour l'évacuation des lieux. Mme Sintarelli, vous le répeste pas. Donc pas de... Et les vitrines protégées, les parasols qui sont normalement sur la place vont être mis contre les vitrines. C'est-à-dire que pour servir de l'alcool, du coup, les bars feront comment ? Ils s'organiseront comme en Bodega, quoi ? Alors, leur comptoir, leur comptoir éphémère qui est donné sera la fermeture de leur établissement. Ce sera juste sur le bord et ce sera la fermeture de l'établissement. Je pense qu'ayant bien travaillé le 20, ils vont pouvoir s'assagir le 21. Voilà. Et servir les boissons, je pense, ce sera de la bière et des jus de fruits. Je ne pense pas qu'on va servir un cognac ce jour-là. Voilà. Merci, Mme Monsel. Vous avez d'autres questions, non ? Voilà. Je vais faire poser une question. Je vais organiser le débat après, ne vous inquiétez pas. Monsieur Ouvrèche, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une Bodega, c'est un comptoir éphémère. Voilà. La nuance est importante. Monsieur Elkandoussi, sur les modifications des transports. Monsieur Elkandoussi, président de TAM et Adjomère. Alors, bien sûr, événements exceptionnels, dispositifs exceptionnels, donc la TAM s'adapte à cet événement à la demande de M. le maire de Montpellier, président de l'agglomération. Donc, il faut savoir que la ligne 1 et 2 seront déviées, donc ne passeront pas par la Comédie, Gare, Duguay-Clin, Léon-Gloum. On passera directement sur le tracé de la ligne 4, c'est-à-dire par le quartier des hommes. Sinon, au niveau de la ligne 3 et 4, le dispositif n'est pas modifié. nous avons également mis en place deux navettes, une navette qui fera Grammont-Gare, donc qui permettra aux noms Montpellierains de se stationner sur l'extérieur de la ville et ensuite de pénétrer dans la ville par des bus. Et également, un deuxième dispositif navette, hôtel du département, vers les Arceaux. Là également, ça évite aux noms Montpellierains qui souhaiteront venir pour cette manifestation de simplifier, on va dire, l'entrée dans la ville. Alors, les renforts, bien sûr, de 20h30 jusqu'à la fin du service de TAM, donc jusqu'à 2h30 du matin. Nous avons également renforcé les amplitudes, donc un maximum de tramways pour simplifier l'accès à la ville. Et nous serons également sur le terrain à partir de jeudi et jusqu'à samedi pour informer les citoyens avec une distribution de flyers pour que tout le monde soit à un bon niveau d'information, donc à la demande de M. le maire, président de l'agglomération. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Mme Santarelli, si vous voulez dire un petit mot sur les effectifs de police municipale qui seront mis à disposition et puis je donnerai la parole à M. Saint-Jouan pour nous indiquer un petit peu le fonctionnement de la fête de la musique en dehors même des cinq sites, sur les cinq sites indiqués et en dehors même des cinq sites puisqu'on a eu beaucoup de demandes qui sont arrivés à la mairie. Oui, au total, il y aura 98 effectifs de police municipale et ASVP pour assurer la censurisation des entrées, l'organisation des parkings et la sécurisation des tramways des herbes de dégagement ou des bus qui vont faire une adhète avec le parking. Voilà. Merci. Et vous remercierez le directeur de la police municipale, M. Elnecab, qui a fait un très bon travail pour le FIS et qui fait un très bon travail avec les services de l'État et les responsables de la police nationale. M. Saint-Jean, vous nous indiquez un petit peu le cadre général de toutes les actions qui vont être conduites en dehors de cela, sur les cinq scènes. Alors, M. Le Maire, vous avez déjà évoqué le programme. Effectivement, on aura une scène de France 2. Cette scène sera sur la plate de la comédie et le direct se fera de 20h45 à minuit. En plus de ça, la mairie a mis en place cinq plateaux autour du centre historique avec un focus pour chacune des plateaux différents. On a du rock, on a la world music, on a du jazz, on a des vitro et on a de la chanson. Donc, ces plateaux, en fait, ont été installés avec du matériel de la musique. Il y aura des ingénieurs son, il y aura de la lumière et ils seront gérés par des techniciens professionnels. Intermittants ou non ? Pardon ? Intermittants ou non ? Je vais y venir. Voilà. Est-ce que ça va jouer ? Donc, autour de ces scènes, cette année, la mairie a mobilisé ses moyens autour de ces cinq scènes. Ça n'empêche pas que la fête de la musique, comme ça a été rappelé tout à l'heure, a été créée en 1982 pour favoriser l'initiative personnelle. C'est à chacun de prendre son instrument, sa guitare, sa violon et son trompette pour aller sur l'espace public, sur les trottoirs pour jouer. Donc, ça, c'est encouragé. Dites-nous un mot du matériel municipal qui peut exceptionnellement ne pas être mis à la disposition des associations cette année parce que beaucoup d'associations demandent du matériel mais beaucoup est réquisitionné par l'organisation de l'événement. Effectivement, on a cette année vu au plateau de France 2. On va avoir des mouvements qui vont être plus importants que les autres années. Donc, on a voulu focaliser et réduire un peu les mouvements et les transferts et améliorer la sécurité. C'est pour ça qu'on a choisi de faire cinq plateaux à travers le centre. Du coup, effectivement, ça va monopoliser tous les services de la ville et on ne pourra pas prêter du matériel aux associations malgré le fait que ça a été demandé. Donc, c'est à la fois une chance et une malchance. Évidemment, c'est un support matériel en moins pour les associations. Par contre, c'est aussi un retour à quelque chose de plus spontané et de plus pur, je dirais. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous dire qu'on aura un certain nombre de créations sur la tête de la musique avec des artistes. On essaie d'amener toujours un petit peu d'originalité. On va rendre un hommage à Brassens avec un duo inédit puisqu'on a demandé à Lafouine et à Lisée de chanter ensemble. Je me suis fait tout petit. Donc, on verra ensemble, on découvrira ce que ça donne. Pour l'instant, on l'a imaginé seulement dans nos petites têtes et on verra ensemble si le duo est réussi. Et puis, on va faire un happening, un flash mob avec tous ceux qui en ont envie autour de la chanson de Patrick Sébastien. On est des dingues. Pareil, on va lancer la chorégraphie sur différents sites et sur les réseaux sociaux. On a une très grosse implication dans les réseaux sociaux cette année à la fois en amont avec la télévision pour lancer entre autres ce flash mob et d'autres choses. Et puis, sur scène, on aura une cabine Vine. c'est la première fois qu'il y a ça sur une émission en direct à la télévision. C'est une petite cabine qui permet de faire des Vine et avec toute la foule derrière. Les artistes, après chaque chanson, iront faire un petit dédicace, un petit mot dans cette cabine Vine. Une grosse activité aussi de réseaux sociaux qu'on a mis en place avec le numérique à France Télévisions. Et puis, on va faire Happy, évidemment, cette chanson, ce clip. et on espère avoir M. le maire ainsi que vous tous. Vous êtes tous invités pour montrer, comme vous savez bien, faire du playback sur Happy. Il faut que vous apprenez juste un mot. C'est facile. Happy, je pense que tout le monde est capable et on vous filmera les uns les autres et on diffusera ces images en même temps que des artistes chanteront sur la scène. Donc voilà, on a envie vraiment de gaieté, de quelque chose de Happy, de simple, de convivial, de familial. et d'agréable pour tous. Pourquoi Happy ? Pourquoi le mot Happy ? Pourquoi le mot Happy ? Parce que cette chanson, vous êtes passée après. Oui, non, mais ça fait très bien. Vous êtes fait l'éloge de la chanson française et il y a un mot. Ah non, parce qu'on fait l'éloge de la chanson française parce qu'elle est de qualité et qu'elle a le droit d'exister dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on s'enferme et qu'on refuse des autres chansons et des autres cultures. Il y aura d'ailleurs, je vous le disais, une vraie connotation de rythme hispanisant dans cette émission. Donc c'est ouvert à tous. Il faut savoir quelques chiffres sur les dimensions de la scène, sur combien de coûts qu'il y sera par exemple à France 2 ? Alors, les dimensions de la scène, moi je ne les ai pas là en tête mais si vous voulez, je pourrais vous donner ça plus précisément un peu plus tard. Sur le budget global, c'est à peu près un million d'euros le budget global de cette émission. France 2 apporte autour de 600 000 euros et pour ce qui est de la mairie, vous savez, ça a été voté, c'est 300 000 euros hors taf. Ce n'est pas facile, ça peut paraître beaucoup évidemment, c'est toujours la même chose, on a toujours le sentiment que l'argent là n'est pas forcément ailleurs et certains peuvent toujours évidemment se plaindre et on comprend que certains aient envie peut-être d'avoir un coacheur de musique classique ou un truc de techno, c'est un choix qui a été fait. Le problème, c'est que pour faire un vrai événement d'envergure et je pense que ce qu'on va faire à Marseille est la preuve du travail qu'on fournit, hélas, il y a plein de choses qui coûtent de l'argent. La scène coûte cher, les écrans coûtent cher, les transports, enfin voilà, c'est un budget qui est très lourd, sur ce genre d'émission. pour vous donner un peu une comparaison des émissions de variété, par exemple, de TF1 qui sont faites en studio à Paris sans les transports etc. et qui sont parfois même rentabilisées avec des décors qui restent sur des salles de 16 émissions, je pense à The Voice ou des émissions comme ça, elles tournent autour de 900 000, 1 million d'euros de budget alors qu'elles sont, enfin que le décor est amorti, qu'elles sont à Paris etc. Donc vraiment nous, on est obligé de faire très très attention et c'est un budget qui est vraiment géré au centime près parce que c'est un coût très important. La ville, vraiment à Marseille, ça a été compliqué à monter au début. Le résultat a été formidable au point qu'on nous l'a redemandé d'ailleurs. Le rayonnement de la ville, le plaisir pour les habitants, l'image magnifique que nous avions à la télévision, tout ça a fait le succès de cette émission et j'espère qu'on arrivera à faire aussi bien cette émission. A mon plaisir. Est-ce que vous pouvez estimer les retombées économiques par contre à Marseille suite à cette émission ? Non. Je ne sais pas exactement quelles ont été les retombées, je ne sais même pas si elles peuvent se calculer parce qu'on était dans le cadre de MP13, l'année Marseille qui était capitale culturelle de l'Europe et donc je ne sais pas, je ne suis incapable de vous dire. Ce qui est sûr c'est que ça a drivé beaucoup de monde sur le vieux port et sur toutes les images de la ville ne serait-ce qu'en publicité pour la ville je dirais c'était extrêmement rentable. C'est facile, une minute à une heure de grande écoute sur une télé nationale pendant un mois c'est près d'un million d'euros. C'est pour ça qu'un limited ça pèse 11 millions et pas 650 millions. Je connais le tarif. Évidemment, beaucoup de villes étaient intéressées aussi et voilà, on a choisi Montpellier parce que la demande était forte et parce qu'il y avait plein de tout qui nous comprenait qui était intéressé pour le ville. Je ne vais pas les citer parce qu'on le fera peut-être l'année prochaine dans une ville qui était intéressée. Mais il y en avait quelques autres. Dans la région ? Quand vous parlez de région, vous faites amusure à quel périmètre. Bon, moi je m'inscris pour le flash mob. C'est à quelle heure et quel jour ? C'est le 21 juin et à quelle heure ? 20h45. 20h45, j'y serai. Et pour un pays, évidemment. Avec tous les élus qui sont ici parce que c'est la chanson de notre campagne. D'ailleurs, on n'arrête pas de la chanter, mais puis... Bien, sur les intermittents, un petit mot. Vous savez qu'au Conseil municipal de Montpellier, nous avons voté un vœu de soutien aux intermittents du spectacle. Nous leur avons donné la parole publiquement à plusieurs reprises. D'abord, Abdi Elkanoussi lors de la ZAT Malbosque à deux reprises. Ensuite, à l'intérieur même de l'Opéra Comédie, le premier jour de la représentation de la Traviata. Et y étant présent, j'ai pris la parole et je les ai soutenus publiquement. Ils ont annulé la première représentation, mais les autres ont pu se faire. nous sommes dans une ville qui soutient le combat des interdits. Une ville qui soutient la culture, soutient le combat des interdits. qu'il y allait y avoir dans le quartier populaire de la Monson et de Grand-Némotte, etc. Et cela s'est parfaitement bien passé. 40 000 visiteurs sont venus sur les lieux et il n'y a pas eu un seul incident. On ne parle pas du même danger. Ce n'est pas en termes de sécurité. C'est une action des interdits. Soyons optimistes. Soyons optimistes. Les conditions politiques de Montpellier sont favorables aux interdits. Nous sommes mouillés. Comment la productrice que vous êtes voit ce mouvement qui ne prend pas pour le moment la télévision ? Or, la télévision est un grand vivier d'utilisateurs d'interdits. Elle a même été pointée du doigt en disant que c'est elle qui contribue à creuser ce trou. Quand vous dites que le mouvement ne prend pas, vous voulez dire que les diffusions continuent, que les gens ne sont pas encore les ailes à la télévision parce qu'en revanche, on a vu les intermittents en particulier sur les Molières qui ont pris la parole. Moi, je suis comme monsieur le maire. Je pense que les intermittents sont une force indispensable à la culture de ce nom qu'ils font l'expulsion culturelle, que ce régime est un régime qui peut-être, qui sûrement comme beaucoup de régimes de protection connaissent des abus. Mais qu'au-delà des abus, il est absolument indispensable. Donc, pareil, moi, personnellement, je soutiens tout à fait les intermittents. On ne pourrait pas faire le métier qu'on se fait. On ne pourrait pas avoir 150 personnes qui travaillent sur cette fête de la musique si ce statut n'existait pas. après, j'espère qu'on pourra faire cette émission correctement. Et surtout, l'idée, c'est de voir si les intermittents veulent prendre la parole. On va en discuter évidemment avec la chaîne puisque moi, c'est la chaîne qui prend la main sur ce genre de questions puisque l'antenne ne m'appartient pas en tant que productrice. Sinon, je fais volontiers un problème spécial pour expliquer à quel point les intermittents sont utiles et pour quelles raisons il faut conserver ce statut. Donc, évidemment, je vois avec la direction de France 2 comment on peut en faire et ce qui est possible. Il y a un plan B éventuellement ? Le plan B, vous savez, on a effectivement prévu quelques images de ce cours si jamais il y avait une vraie difficulté à continuer le programme mais on espère aussi que rien ne sera fait dans la violence. Est-ce qu'on peut rentrer en détail un peu dans la programmation que vous proposez parce que nous n'aurons pas un mot pour le moment ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous voulez que vous donne la liste ? Non, non, mais la liste, je peux la lire mais je ne sais pas, il y a peut-être des commentaires à y apporter. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Monsieur le maire a l'air à casser. Ça ne vous plaît pas la chanson Happy, monsieur ? Ah, mais moi, je trouve qu'on a un très beau qui s'appelle Heureux mais qu'est-ce qu'on attend pour faire la tête ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? C'est joli aussi, hein ? On peut imaginer les produits de ça. Alors on produit une autre émission qui s'appelle la fête de la chanson française que vous retrouverez sur France 2 à la rentrée et effectivement, vous avez toutes ces chansons-là. Bon alors, puisqu'on m'a invité à rentrer dans le dur de la programmation, pardon d'être désagréable, je m'excuse auparavant, mais j'aurais envie de vous faire un peu le même reproche qu'on peut faire aussi à la radio de service. Vous savez, le métier qu'on fait est un métier juste de choix extrêmement subjectif. Donc déjà nous, dans nos équipes, quand on choisit d'inviter telle ou telle personne ou d'enviter telle ou telle personne, on en débat, il y en a un qui dit non, c'est pas une bonne idée, il y a un qui dit mais si, pour telle ou telle raison et à la fin, on fait quelque chose qui est forcément assez subjectif. Maintenant, on sait où on va et ce qu'on veut faire. Il se trouve qu'on est en Occitanie, il y a même un repos en temps de l'Occitanie au conseil municipal qui s'est dit si la mairie attache de l'importance, on a des très beaux champs occitans. Il n'y en a pas dans la programmation. Vous programmez Chico. Chico, c'est un artiste talentueux, sympathique en diable mais il est d'or et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est fâché avec la moitié du groupe qui, eux, sont de Montpellier. Donc, eux, eux peuvent le voir comme une provocation. Après, on pourrait rentrer dans les détails. Je vais étonner un peu de la présence de François Valéry. Je pensais qu'il était mort. J'imagine que... On se peut dire les preuves, Valéry, mais les textes à les voir, ce n'est pas exactement pareil. D'accord. Il y a un populaire qui est dans le coin aussi. Il y a Pierre Basili qui est en train de mourir à deux pas d'ici, du côté de Sète. Il y a Daniel Guichard qui n'est pas loin. Alors, Daniel Guichard, on l'avait invité, en fait, il avait pris un autre engagement. Mais, pour le reste, ce que je vous disais sur Appy est valable aussi pour les Basques. On peut être à Montpellier et entendre autre chose aussi. C'est une fête de la musique comme vous le disiez qui est vue dans toute la France et dans le monde entier. Donc, l'idée n'est pas de faire un spectacle uniquement centré sur les talents de Montpellier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la façon dont on a un texte, d'ailleurs, vous allez le voir, c'est plus dans le partage que dans ma fermeture. L'envie, c'est vraiment de partager, de mêler, de mélanger. Donc, c'est pour ça que les artistes de Montpellier, que vous verrez, seront soit en accompagnement, par exemple, pour ce qui est des chœurs sur d'autres artistes, soit des musiciens qui accompagnent à d'autres artistes. Greg Lafargue chantera avec Engie et justement Chico Luzupsi et ils se mélangeront sur une chanson qui est la Camisa Degra, donc qui est aussi une autre culture. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se mélanger. On a envie de... Voilà, d'être dans le partage, d'être dans l'échange et pas dans la fermeture. et on verra aussi le cahier des charges ni du départ ni d'aujourd'hui n'était pas de faire quelque chose de vraiment stricto, on peut dire, sinon, on n'aurait pas choisi la fête de la musique pour ça. C'est pas l'idée. C'est quand même avant tout une émission de télévision aussi qui s'adresse à tous. Pas de jazz, en plus, c'est trop difficile, le jazz ? Oui, le jazz, c'est pas très télévisuel, en tout cas, des heures de grande écoute. Pareil, on a des chiffres qui les montrent. On pourrait avoir envie les uns les autres. D'ailleurs, moi, j'en écoute dans mon salon. Mais c'est pas toujours très télévisuel. Il se trouve que, en plus, on ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, moi, je trouve cette initiative de la mairie d'avoir une scène électro, une scène rock, une scène world, une scène jazz, justement, pour ici, pour la vie. C'est aussi le cas partout. dans toutes les villes de France, il y a toutes sortes de musiques. C'est une très bonne initiative parce que nous, pareil, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, on a choisi cet angle-là, qui est une volonté aussi pour France des Télévisions depuis l'année dernière, d'être dans des variétés pop, folk et populaires. Les services de police de l'État et ceux de la ville ont délégué des dispositifs de sécurité supplémentaires et les ont réalisé de façon très spécifique parce que le jour de l'an 2000, j'étais chargé dans un des événements de l'an 2000 sur la place de la Comédie. Le préfet, par exemple, a interdit à ce qu'il y ait un grand mal populaire sur la place de la Comédie parce que ça devenait immétrisable et que l'événement lui-même pouvait attirer une foule qui soit difficile à gérer sur un endroit qui est quand même assez contraint. Là, je pense que ce n'est pas le cas. Là, je pense qu'il va y avoir énormément de monde parce que non seulement il y a les habitants de Montpellier, mais il y a les habitants de l'agglomération, du département, de la région qui vont venir y assister. Non, la jauge, je pense que c'est celle-ci. Oui, 100 000, ça me paraît un chiffre qui doit être à peu près 700 000 sur le FIS en 3 jours. 4 jours, monsieur. 4 jours. 4 jours, donc on est à peu près sur 100 000. On part sur 25 000 à la Comédie. Il y a deux aspects dans votre question. L'aspect essentiel pour nous, c'est la sécurité des gens. En termes de sécurité civile, c'est-à-dire qu'on n'est pas de gens qui soient blessés par les fématiques. À telle enseigne que je parle d'un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines, on avait, avec la mairie, enfin, on avait invité la mairie à reconsidérer un projet qui était de faire assister au match de Mont-Pogé-Loupy dans un simple stade à un endroit qui nous paraissait dangereux puisqu'il y avait des murs qui étaient susceptibles à bloquer les gens. Et donc on avait l'horizon de ce qu'on appelle le phénomène EZEL avec des gens bloqués. Quand on est sur des espaces ouverts comme la place de la Comédie ou les autres espaces qui ont été retenus, le mode public qui est éminemment dangereux s'en trouve diminué. Et donc on est beaucoup moins inquiets que dans tous ces endroits où on rassemble beaucoup de gens avec des murs, avec des bloquants qui font qu'on peut avoir des poussées et de véritables brades. Ça c'est le premier aspect. Donc on n'est pas spécialement inquiets. Les nappes, les personnes s'étalent quand elles peuvent s'étaler et c'est ce qui se passera de toute façon à cet endroit-là. L'autre aspect, c'est la sécurité publique bien évidemment. Et plus on la demande, plus évidemment on crée les conditions de possible impunité de ceux qui se comportent mal. En face de cela, il faut construire la capacité de mettre des policiers nationaux et municipaux en suffisance pour que la sécurité des personnes et des biens et des éventuels troubles de l'ordre public puissent trouver une réponse adaptée. Voilà à ce que je peux répondre à vos questions. Mais la priorité des priorités pour nous, c'est la sécurité des gens qui ne le font. Donc la sécurité civile. C'est toujours la sécurité civile. Moi je voulais savoir si les balances du vin étaient sécurisées aussi ou pas. Les répétitions ? Les répétitions sur la scène. Oui parce qu'elles seront sécurisées également évidemment pas en tant que le soir mais elles seront sécurisées parce que la ville possède un contrat avec différentes à la fois sociétés de sécurité et par la police municipale. Il y a les deux façons de procéder. Et j'allais me donner l'occasion de revenir sur le début de mon propos qui était un peu chaud. Je m'excuse pour la forme mais dans le midi on a le sens bouillant au bord de la Méditerranée. je voudrais demander au service de la ville de prévoir l'ensemble des dispositifs de sécurité interne et externe de tous les immeubles de la place de bois avec des barrières revendant des gardiens devant chaque entrée d'immeuble parce que je connais j'y suis passé trois fois donc il faut y réfléchir avant pas après. Il y en a même une année où grâce à l'État il y a eu deux fourgons deux cartes de CRS qui ont patrouillé en permanence sur les lieux et des gardiens et des immeubles avec des chiens. Merci d'annonce. Pour les riverains de l'Antigone. J'aurais une question. Comment c'était-il que la vie de Nîmes se tourne en scène alors que la vie m'en pleine ne se tourne en ce risque que quatre ? Cinq avec la... Quand on dit qu'on sponsorise cinq scènes ça veut dire cinq grandes scènes et après il y a toutes les initiatives locales qui sont également présentes dans la ville. Ce n'est pas parce qu'on fait cinq scènes qu'on va et M. le Saint-Joy l'a fort bien expliqué tout à l'heure c'est qu'on ne va pas passer et balayer d'un revers de main toutes les initiatives locales qui sont dans les quartiers et au centre-ville aussi puisque la fête de la musique créée par Jack Lang c'est vraiment cela on descend de son immeuble et on fait de la musique Fête de la musique ça peut s'écrire de deux façons Je peux continuer également quelles ont été les raisons précises pour le choix des cinq autres acteurs qui allaient faire deux sur les scènes européennes Je n'ai pas compris la question pouvez-vous la répéter Quelles sont les raisons pour le choix des cinq autres scènes qui allaient faire deux le choix des producteurs pour les choisir ? Alors oui je sais il aurait pu être fait d'autres choix je connais parfaitement je comprends le sens de votre question et j'ai reçu l'ensemble des mails qui me proposaient un autre concert électro sur la place de l'Europe D'accord Je vous avoue que les choix ont été faits pendant la période des élections donc si j'ai découvert aujourd'hui en séance que les concerts avaient été attribués à RTS et c'est ce qui m'a valu une petite pointe d'adrénaline les choix auraient pu être fait bien avant c'est comme ça on ne va pas en faire un plat c'est comme ça cette année mais l'an prochain pas de RTS sur la place de l'Europe on peut faire de l'électro ailleurs du coup une décision plus locale de l'électro plus locale avec l'artiste local non mais on peut ne mélangeons pas les problèmes il y a deux problèmes le problème de l'emplacement pour l'électro parce que l'an dernier ils m'ont fait le coup pour la fête de la musique devant là où j'habite sur la place de fossé ils ont mis un concert électro pour moi j'expliquais à mes voisins heureusement heureusement que je ne suis pas fou je suis l'organisateur c'est vous ? c'est qui ? c'est vous ? Mediathire et vous avez vu le lendemain les dégâts on m'a dit surtout qu'il y avait eu plus de sécurité caractéristique non mais je suis d'accord pour l'électro encore une fois c'est pour l'électro